Ils ont été voisins pendant de nombreuses années. Malgré leurs différences, Hugo Frey et Johnny Hallyday avaient construit une solide amitié au fil des années. Dans un entretien accordé au point, l'interprète de Santiano avait d'ailleurs confié que le rockeur passait souvent le voir chez lui, quand il a appris où se trouvait ma maison à Marne, un soir, alors qu'il faisait nuit noire, ma fille me prévient que quelqu'un crie derrière la grille, « Hugo, si esti Johnny ». Il venait me dire bonjour, il était 23h30, ce qui pour moi était très tard. Quand il est revenu quelques jours plus tard, je lui ai fait visiter ma maison. Il menait vraiment une vie de star, mais il avait, je crois, de l'admiration pour la vie d'artiste que je menais, en famille et en dehors des médias. Si les deux stars étaient devenus proches, Johnny Hallyday avait pourtant été très jaloux de Hugo Frey. Dans un entretien accordé à Paris Match, si esti alors qu'il a évoqué la photo de Salut les Copains, montée par Jean-Marie Perrier en 1966 que le chanteur est revenu sur son amitié avec Johnny Hallyday, « Oh, ce jour-là, je me sens mal ». Perrier dispose les gens et me met à côté de Johnny. Je le connaissais depuis juin l'épin en 1960. Pendant sa répétition, il avait cassé une corde de guitare, j'avais filé dans ma chambre pour lui en donner une. Cela avait scellé le début d'une amitié, pas facile, parce que Johnny est très jaloux de moi au départ. Si esti invraisemblable, mais si esti comme ça. Bref. Pour la photo de Salut les Copains, Perrier demande une échelle pour mettre Johnny plus haut. Et je me retrouve au fond, on me voit à peine. Bon point une amitié à part si Johnny Hallyday était très proche d'Eddie Mitchell ou encore Jacques Dutronc, il estimait beaucoup sa relation avec Hugo Frey, qui avait été le seul à lui avoir rendu visite à la caserne alors qu'il faisait son service militaire à Offenburg, en Allemagne. Pour le point, l'artiste a analysé leur belle amitié, il avait avec moi des relations différentes qu'avec ses copains. J'étais un cas, je ne faisais pas partie de la bande, je ne participais pas aux fêtes, je ne buvais pas d'alcool. Tandis que Johnny aimait terminer la nuit avec ses copains, vers la fête. Moi, j'avais 33 ans quand il avait 20 ans. Je n'étais pas de la même génération. Je n'étais pas de la même génération.